... L'objectif de ce point de presse est de faire un diagnosis sans complaisance de la situation qui prévaut dans notre quartier, qui manque de tout et est laissé à lui-même, malgré sa forte population. Il est véritablement à la croisée des chemins, ce qui s'explique par un manque criant d'eau et d'électricité. La population éprouve d'énormes difficultés pour se procurer le liquide précieux. La nuit, l'obstécurité y règne et les agresseurs sèment la terreur dans les rues du quartier, de façon récurrente. Les toxicomanes et les badauds ont élu domicile au niveau du marché. Ce lieu abrite aussi d'un mal très défectueux. Le poste de santé n'a que deux salles de soins pour accueillir les malades et les jacoussements. Et pire encore, nos malades sont évacués en taxi et en charrette, avec de grands risques. Faute d'ambulance est sous le regard et la surdité de nos autorités. Nos braves femmes, travailleuses et endurantes n'ont jamais reçu de financement des autorités et qui pourraient leur permettre d'avoir une assise et mener à bien leurs activités. Vu la situation géographique du quartier, nous réclamons la construction de notre unique route qui mène jusqu'à Darur Rahman pour faciliter notre mobilité. L'heure est grave. Ici, à Saint-Darussalam, car les autorités n'ont cure de ce qui se passe. Nous constatons une stigmatisation du quartier de la part de ces autorités-là. Ils n'y viennent que lors des campagnes électorales et ils ne nous accordent aucune considération. Au regard de cette situation, hommes, femmes, vieux et jeunes sont prêts à sanctionner l'APR vu de cette négligence qu'ils ont avec ces problèmes que nous avons. Nous allons les sanctionner tant que les solutions urgentes au mot ne sont pas faites. Ici, c'est une union très forte de toutes les couches sociales qui interpellent directement le président de la République, son Excellence Macky Sall pour mener des solutions diligentes à nos problèmes. Je vous rappelle les problèmes, c'est le manque d'eau, l'électricité, l'insécurité, la santé, l'accompagnement des femmes et la mobilité de la population. Nous lançons un appel au président. Comme les autorités ici présentes ne nous accordent aucun crédit à réagir au plus bref délai à nos préoccupations si nous sommes prêts à les sanctionner. En tant que population, en tant que jeunes, en tant que femmes qui sont derrière nous, nous demandons au président directement de nous venir en secours le plus rapidement possible. Sinon, les élections à venir, nous allons voter sanction aux partis, aux pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada